Le toucher. Une sensation qui peut être agréable, tout comme l'inverse. Un des sens les plus intimes. Le toucher, on ne le permet pas à tout le monde, on ne l'impose pas à tout le monde. Le toucher, c'est pour moi la limite entre amitié et amour, par exemple. Mais c'est parce que je ne suis pas quelqu'un de tactile. C'est ainsi. J'apprends à toucher les autres, j'apprends à prendre dans mes bras sans gêne, ce n'est pas inné chez moi. C'est pourquoi une des scènes d'Elemental m'a beaucoup touché. L'amour. Laissez-moi vous compter la douceur, la sensualité et l'amour qui résident dans ce film d'animation Pixar. Elemental est un film d'animation des studios Pixar sorti en 2023. Il raconte comment une jeune flamboyante, une élémentaire de feu, flamme, gère sa vie à la veille d'obtenir la succession du magasin de son père. Ce film, passé un peu sous les radars, raconte avec brio comment une ville, une société peut exclure certains de ses membres. Comment ceux-ci font pour s'en sortir et les rapports que ça donne dans la vie de tous les jours. Mais au-delà de cette dimension sociale, ce film est un film d'amour pur. La rencontre et la naissance d'un amour réciproque. Pour toutes ces raisons-là et bien d'autres, comme la beauté de l'animation, l'écriture des personnages, je vous invite à voir ce film si ce n'est pas déjà fait. Oui alors ça, ça veut dire que je vais spoiler à balle. Ce qui m'a marqué dans ce film, c'est cette dimension clairement affichée de faire un film d'amour. J'avais jamais vu ça chez Pixar avant. Il peut y avoir des histoires de cœur, mais ce ne sont pas les éléments principaux, ce sont souvent des sous-intrigues, et ici c'est tout l'inverse. On voit grandir cet amour entre flamme et flaque, et cela passe par des détails, des jeux de regards, des micro-mouvements, des réflexions. Je trouve que ce film a su capter ce moment si fugace dans la vie, la révélation que l'on aime une personne. Que ce soit pour un physique, un geste, une parole, il y a toujours un moment où on s'en rend compte. Cela n'est pas toujours immédiat ou comme un flash, parfois cela peut s'immiscer doucement dans le cœur. Et j'ai retrouvé ces sensations dans ce film. Ce que j'ai aimé aussi dans Elemental, c'est l'écriture du personnage de Flak. C'est un homme qui pleure, souvent, et sans honte. Même si cela tend à être de plus en plus visible, je trouve toujours ça adorable qu'on laisse aux hommes leurs émotions, surtout celles dites féminines. Flak n'a pas peur de ses sentiments et il les assume. Pour moi, ça relève d'une grande force intérieure et morale, c'est un beau personnage et je l'admire pour ça. Mais Flak n'a pas à rougir non plus. Loin de la femme forte qui m'agace, c'est un être à la fois fort par certains aspects, mais aussi extrêmement vulnérable, régi par la peur de décevoir, de vivre la vie qu'elle souhaite, etc. Elle agit impulsivement. Tous les deux sont à la fois des clichés de leurs éléments, le feu pour l'action la force, l'eau pour les émotions, mais Pixar, encore une fois, signe une nuance douce et délicate de ces clichés attendus. Ce couple, ces deux personnages, ont été pour moi comme une petite bulle de bonheur et d'amour à voir. J'ai même trouvé que le film ne nous montrait pas assez ce couple ensemble. J'en voulais encore plus. J'ai eu besoin à ce moment-là de voir des gens heureux, se respectant et ce film est bien tombé. Car oui, dans ce film, il y a aussi le thème du respect mutuel, ça passe d'abord par le respect du corps et nous allons y revenir. Etant d'éléments opposés, Yel ne peuvent pas se toucher, de peur de se blesser l'un l'autre, mais aussi par un respect intellectuel. Flak fera beaucoup d'éloges à flammes pour sa créativité, ses capacités qu'il ne connaissait pas chez les flamboyants. Il montre de la curiosité bienveillante envers un être dont il tombe amoureux progressivement. Et si ce personnage m'a autant touché, je pense que c'est parce qu'il manque un peu à ma vie. Voilà la révélation. C'est donc par procuration que j'ai vécu cette histoire d'amour. Ensemble, Yel semblent épanouies, tranquilles, vues dans leurs ensembles pour le bon mais aussi leurs mauvais côtés. Alors on pourrait trouver ça bien trop irréaliste. L'amour de contes de fées, un amour cul cul la pralinette. Mais parfois ça fait juste du bien de l'amour serein. On cherche tous à trouver la paix, avec soi et les autres, et ce film est comme un bonbon pour le cœur. Si j'ai été surprise que Pixar fasse un film d'amour, j'ai été encore plus étonnée devant la scène du toucher. Je ne sais pas si c'est mes hormones à ce moment-là ou le film lui-même, mais j'ai trouvé cette scène extrêmement sensuelle. Un film d'animation à destination des enfants, qui montre un toucher sensuel, et bien sensuel, pas sexuel, je le précise, juste de la sensualité de deux êtres s'aimants, corps et esprit. Venant juste après une scène de tension où Flamme a failli mourir. Yel sont pétris de préjugés n'osant se toucher, car on leur répète depuis l'enfance que l'eau et le feu ne peuvent aller ensemble. Mais malgré tout, Yel osent se toucher et se rendre compte qu'elles peuvent parfaitement le faire sans blesser l'autre. Yel ont su dépasser leurs croyances et leurs peurs, au profit de l'amour et du rapprochement. C'est un beau moment, rare dans le cinéma. Et le baiser final est lui aussi un baiser extrêmement étonnant, je trouve. C'est un baiser fougueux. Venant de frôler la mort à nouveau, et donc la séparation définitive, Flamme et Flak se retrouvent et, faisant fi de toute convention, sociale, l'amour triomphant sur le réel. Yel s'embrasse comme si leur vie en dépendait. Ouais bon ok, elle en a dépendu juste avant, mais bon. Une ode à la vie, à la vivre pleinement comme s'il n'y avait pas de lendemain. C'est drôle car tout ce que je vous ai décrit, il y a quelques années, j'aurais rigolé. J'aurais trouvé ça trop impossible, trop irréaliste. Peut-être que j'ai grandi, peut-être que j'ai acquis la sagesse, peut-être que je comprends enfin certaines phrases Yogi Ti, m'appelant à vivre pleinement. Peut-être que maintenant je les comprends enfin, et peut-être qu'il est temps de les vivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusque là. J'aime quand le cinéma nous offre des moments inattendus, plein de sagesse, et surtout de pouvoir recevoir ces moments. Merci infiniment aux gens qui me soutiennent sur Ko-fi, c'est toujours aussi important, merci 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 merci. Sinon je vous propose d'aller voir cette vidéo sur Le Prophète, un film d'animation avec beaucoup beaucoup de réalisateuris. Voilà, c'est un film qui parle d'amour et de vie. Et sinon j'ai aussi fait cette vidéo sur le personnage d'Hugo dans A Plague Tale, un autre personnage très important. Je trouve en tout cas une très belle écriture, je vous invite à découvrir tout ça. Sur ce je vous dis à bientôt, portez vous bien, tchuss ! Sous-titrage ST' 501